On a retrouvé des traces de votre ADN sur la victime. Vous pouvez m'expliquer comment ça va être possible ? Vous ne me parlez pas ? Peut-être que je pourrais accoucher avec moi. C'est quoi cette odeur ? Et bien ça, c'est l'odeur d'une diarrhée hémorragique. Vas-y, laisse tomber. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a ? Yes ! Et bien je te présente Lucie, chiot-femelle, berger australien de 5 mois retrouvée dans le jardin de cette maison. L'arriatrin est souillé de sel avec du sang suggérant de la diarrhée hémorragique. On observe aussi des traces de sucre gastrique dans la bouche qui est compatible à la présence de vomissements récents. Au vu de sa température et de sa rigidité débutante, je pense qu'elle est décédée il y a environ 1h soit à 17h20. Le point est terme, le point est amovible, je pense qu'elle était déshydratée avant son décès. Et la cause du décès ? Une autopsy devra confirmer cela, mais l'hypothèse la plus vraisemblable en fait, c'est un shot hypovolumique brutal associé à un sepsis. Des témoins ? Et bien monsieur Durand qui vit dans ce même lotissement me confirme que Lucie a été en contact avec d'autres chiens dans le parc des toutoules et le long des semaines précédentes. Il me confirme par ailleurs que Lucie lui semblait plus fatiguée que d'habitude, elle n'avait pas mangé ce matin, et c'est à son retour du travail aujourd'hui que monsieur Durand a découvert cette salle. Pas de témoins donc, Lucie s'est dégradée brutalement en 24h. Une intoxication peut-être ? T'as fait penser à quoi ? Chef ! C'est le MO de l'un des plus grands serial killers de CHU en France, la parovirus. Restez sans rien dire, on te passe sur les lieux de crime de plusieurs milliers de chambres du putain ! La parovirus canine, ça colle parfaitement. Parovirus est un virus hyper-résistant dans le milieu extérieur qui provoque une diarrhée abondante caractérisée par une odeur nauséabonde, des vomissements profus, un abattement et une déshydratation. Quasiment toutes les victimes étaient âgées entre 2 et 6 mois et ils ont tous en commun d'avoir été en contact avec d'autres chiens dans le parc des toutous-les-loups. Sa signature est limpide et précise, il s'attaque aux cellules de l'intestin et de la moelle osseuse. Capi ! Ca fait des années que je cherche à sa poursuite du parovirus, un criminel redoutable. Il résiste à tous nos tentatives d'embuscader et il échappe à tous nos protocoles de désinfection standards. Mais cette fois-ci, on va le penser. Bon, revenons à notre zone de confort, faut vraiment prendre au troisième degré quand je vous proposerai des sketchs comme ça. Je voulais juste aborder le sujet d'une manière un peu plus originale puisque le sujet de la parovirose canine est quand même assez bien documenté sur internet. Conservez juste vos attentes en acting assez bas pour moi, ce n'est pas du tout mon domaine de prédédiction. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est quoi la parovirose, comment se transmet-elle, quels sont les symptômes, comment la diagnostiquer et comment la prévenir. Voyons tout ça ensemble. J'ai aussi fait une fiche récapitulative que vous pouvez télécharger gratuitement en description contre un petit sondage qui va me permettre de mieux comprendre vos besoins. La parovirose, c'est une maladie virale à l'origine d'une gastro-entérite hémorragique grave qui tue près de 90% des chiens non pris en charge médicalement. Et il n'existe pas de traitement spécifique contre cette maladie. Ce qui fait que la vaccination reste le meilleur moyen pour protéger les chiens contre cette maladie. Tous les chiens non vaccinés et dont les rappels ne sont plus à jour présentent un risque élevé de contracter la parovirose en présence du virus. Mais cette maladie virale touche plus particulièrement les chiots entre 6 semaines et 6 mois d'âge. Si votre chiot présente une diarrhée hémorragique, alors amenez-le directement à votre vétérinaire. Avec une prise en charge vétérinaire immédiate et des soins intensifs, le pronostic vital s'améliore très nettement et le taux de survie peut grimper entre 80 et 95%. On passe quand même de 10% de chances de survie à 80%, ça vaut vraiment le coup de tout donner. L'agent patogène responsable de la parvovirus canine, le parvovirus, est émis en grande quantité dans les selles des animaux malades. Il peut survivre plus en moins dans le milieu extérieur si les conditions environnementales sont favorables. La transmission de la parvovirus d'un chien infecté à un autre peut se produire de deux façons. Soit par contact direct, c'est-à-dire via les selles d'un animal contagieux contenant le parvovirus, par léchage, reniflage par exemple. Soit de manière indirecte, c'est-à-dire via du matériel souillé par des selles contaminées comme les caisses de transport, les cages, le sol, les chaussures, les vêtements. On sait aujourd'hui qu'un chien guéri de la parvovirus émet encore du virus dans ses déjections pendant plusieurs semaines. Compte de la facilité de transmission et de la durée de survie de virus dans l'environnement, il est facile de comprendre pourquoi il est nécessaire d'isoler tout chien malade et de prendre des précautions d'hygiène strictes lors d'une épidémie parmi les chiens d'une communauté. Le vétérinaire peut être amené à réaliser deux choses. Une analyse de selles dans le but de mettre en évidence la présence du virus. Et sinon, une analyse de sang, plus ou moins un frottis sanguin, pour vérifier s'il y a une chute du nombre de globules blancs assez caractéristiques dans cette pathologie. Après une période d'incubation, qui dure de quelques jours à une semaine, les symptômes apparaissent. Des signes cliniques fulgurants de gastroenterité hémorragique sont généralement constatés. Une diarrhée abondante caractérisée par une odeur nauséabonde liée à la présence de sang frais ou digéré. Des vomissements profus pouvant aussi contenir du sang. Et parmi les autres symptômes observables lorsque le chien est malade, on citera faiblesse, perte d'appétit et de soif, douleurs abdominales, fièvres qui peuvent être même supérieures à 40 degrés. Le seul moyen efficace de prévenir la parovirose canine est la vaccination. Ce vaccin fait partie du protocole vaccinal de base chez les chiots et les chiens adultes. Il peut être administré dès l'âge de 8 semaines. On pratique généralement 2 injections de primo vaccination à 2 et 3 mois, puis un rappel annuel en respectant le calendrier vaccinal bien entendu. Si on a un chien non vacciné ou pas encore totalement protégé, alors il est plutôt conseillé de ne pas le promener ou le sortir pour faire ses besoins dans les zones de forte fréquentation canine. C'est-à-dire dans les parcs à chiens, les jardins publics, les carrés à déjection canine. Il est très important de suivre les recommandations de votre vétérinaire concernant les protocoles de vaccination de vos animaux de compagnie. On dit que enseigner c'est répéter. Alors une fois de plus, il est important de vacciner vos animaux. Ce n'est pas du tout une façade pour que les vétos gagnent plus de sous. C'est un acte médical préventif qui protège jusqu'à 96% de vos chiens contre la parovirus. C'était Vetco, vétérinaire passionné par la création de contenu mais soucieuse du bien-être des animaux. Je débute avec la mission d'aider les propriétaires nouveaux adoptants ou en devenir à accueillir et protéger et connecter avec leurs boules de poils, même avec peu d'expérience. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques constructives en commentaire ou à me dire quels sujets pourraient vous intéresser. C'était Vetco et hâte de revoir Ardla et hâte de vous revoir à la prochaine vidéo.